Bonsoir tout le monde et bienvenue dans un nouveau cours de français pour les élèves de 3e année du cycle secondaire collégial. J'espère que vous êtes bien motivés afin d'acquérir de nouveaux compétences. La première leçon est la première leçon, le test d'évaluation diagnostique et la phase de soutien-remédiation, la lettre de demande d'autorisation. Donc, avant de vous montrer, nous allons vous montrer la page qui est dans le manuel. Il y a cette. Donc, l'objectif de la leçon, c'est d'identifier les caractéristiques d'une lettre conventionnelle. C'est-à-dire, nous avons vu les moyens de la résale rasmée. De réopérer les outils de langue de la demande d'autorisation. Nous avons vu l'adouette l'auraouienne qui est utilisée dans le résale de l'adouement d'adouement. D'accord? Donc, le résale, c'est-à-dire qu'il y a cette structure, bien évidemment, qu'est-à-dire qu'il y a cette structure. L'on va vous montrer, d'accord? Avant de vous montrer la question, vous ne connaissez pas la question, vous ne connaissez pas la question, vous ne connaissez pas le texte de soutien-remédiatement. Nous allons vous montrer déjà la lettre de demande d'autorisation. Donc, la lettre de demande d'autorisation dans une lettre. Je vous souhaite que c'est bon, c'est bon. Dans une lettre d'autorisation, dans une lettre d'autorisation, sinon, pour lui demander la permission, demande, d'accord? L'autorisation est un acte de politesse, est un signe de respect et parfois une obligation professionnelle. qui est-à-dire qu'il y a une obligation professionnelle, qui est-à-dire qu'il y a une obligation professionnelle. Donc, la structure, pardon, la structure d'elle, la lettre, qu'est-ce qu'on a l'est, c'est un émetteur, l'émetteur, récepteur, rien n'est, dessinateur, dessinateur. Ok, qu'on est dans un message. Je n'en vois le message. C'est une demande d'autorisation, d'accord? Le, je qu'on est dans le dessinateur, le dessinateur, mais c'est l'un qui est où je vous demande la permission de plus infinitif. Par exemple, là, l'autorisation, bien la permission de créer un club de cinéma au sein de l'établissement, par exemple. Et là, le petit, plus infinitif, créer, j'ai taillé, l'infinitif. Donc, il y a une question. C'est-à-dire la structure, l'ériture. C'est-à-dire. Donc, la lettre qu'est-ce qu'on a l'est, c'est-à-dire. Et là, la lettre qu'est-ce qu'on a l'est, c'est-à-dire. D'accord? Donc, nous allons. C'est le lieu et la date. Marrakech, le 13 décembre 2021. Ça, c'est le lieu et la date. Le lieu et la date. D'accord? Nous allons. Le lieu et la date. Cordonnée. Cordonnée de l'émetteur. Cordonnée de l'émetteur. Ma'loumètes haoula al-mursil. Cordonnée de l'émetteur. Ça, c'est coordonnée du destinataire. Ma'loumètes haoula al-mursil ilaye. Hade la partie, c'est l'objet. L'objet. Je nous demande d'autorisation, par exemple, de créer un club de lecture au sein de l'établissement. Ça, c'est l'objet. Monsieur le directeur. Ça, c'est la formule. T'appelles. Formule. T'appelles. Monsieur le directeur. Ou bien, madame la directrice. Par la présence, je sollicite votre autorisation pour, ou bien, afin de créer un club de lecture au sein de notre établissement. Maintenant, tel. Vous trouverez six jours le programme de notre club pour le premier semestre. Le corps, c'est O-R-P-S. Le corps du texte. Le corps du texte. D'accord? Et ça, en vous remerciant d'avance, je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de ma plus haute considération. Ça, c'est la formule de congé. Ou bien, la prise de congé. D'accord? Ça, yunis, bahquart, c'est la signature. D'accord? Donc, y'ont qu'a dit? Ressalee rasmidee. Ressalee rasmidee. Ressalee rasmidee. Kette. Morseille qui est emprisant. Il m'aurs elle est chez l'élite, c'est l'autique. Ressalee rasmidee. Et il m'aurs un maudat. Un maudat. Un maudat. Un maudat. D'accord? Lui, c'est ce qui est ce que nous ai-fait à l'eau. D'accord? les coordonnées de l'émetteur, coordonnées du destinataire, objets, formule d'appel, corps du texte, formule de congé, signature. D'accord ? Donc j'espère que vous allez voir la structure de la lettre. La première question, c'est un quiz afin d'évaluer le degré, d'accord ? Donc une lettre est un message écrit destiné à quelqu'un pour lui communiquer quelque chose. Est-ce que c'est vrai ou faux ? D'accord ? La personne qui écrit la lettre est appelée quoi ? Expéditeur, destinataire, récepteur. 3. Une lettre personnelle est une lettre qu'on écrit à un directeur, un responsable dans une entreprise, une, un, un ami ou bien un membre de la famille. 4. La formule d'appel est une formule utilisée A au début d'une lettre, B à la fin d'une lettre, C au milieu d'une lettre. 5. La formule de politesse est une formule utilisée A au début d'une lettre, A à la fin d'une lettre, C au milieu d'une lettre. Dans une lettre personnelle, on mentionne l'adresse du destinataire, l'adresse de l'expéditeur, le nom de l'expéditeur. D'accord ? Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que vous avez compris la leçon avec moi et que vous avez compris dans le contexte de l'expéditeur. Si vous avez des questions ou bien des remarques, n'hésitez surtout pas à donner des commentaires. Sachez que je serai toujours là pour vous et à votre entière disposition. Sous-titrage Société Radio-Canada.